Musique Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne B+, Beauty Nails Si toi aussi tu as besoin d'une coupe de cheveux pour bannir tes pointes fourchues et sèches qui finissent en queue de ras Mais que tu désires avoir un petit dégradé sympatoche comme quand tu sors de chez le coiffetif et que tu n'as pas un rang Si bien sûr tu as un ciseau qui traîne comme ça dans un pot à crayon qui s'ennuie Et bien cette vidéo est faite pour toi Si ce n'est pas le cas, tu peux quand même regarder la vidéo parce que ça fait toujours un sujet de conversation à ressortir au moment opportun Ça le fait toujours, tu sais, ah ouais ouais moi je connais une technique, c'est super, trop top quoi En effet je vais vous montrer comment se couper les cheveux soi-même, en dégrader donc sur les longueurs, en dégrader sur les mèches de devant Et aussi une petite technique pour pallier au problème de pointes fourchues Voilà, je tiens à spécifier que je ne suis absolument pas coiffeuse Que je vous prépare juste de mon expérience Et j'ai tiré un petit peu des informations à droite à gauche Voilà, donc si vous avez une coupe ratée ce n'est pas de ma faute Sorry sorry, mais si vous êtes du métier, du métier de la coiffure bien sûr, parce que du métier de la plomberie admettant ça n'a aucun rapport Quoique Donc si vous êtes du métier n'hésitez pas à réagir à cette vidéo si je dis de grosses bêtises Alors ce dont vous aurez besoin pour vous couper les cheveux Logiquement tout le monde a ça chez soi, c'est très basique Il s'agit d'une brosse à cheveux pour se les démêler tout simplement Vous avez besoin aussi d'une petite barrette comme ceci, bon ça à la limite c'est facultatif mais c'est toujours mieux Vous aurez besoin d'un élastoque mon pote Vous aurez besoin également d'un peigne, si possible à queue Et vous aurez besoin d'un ciseau Et j'ai envie de dire si vous n'avez pas de ciseau, ben vous ne pouvez pas vous couper les cheveux quoi Voilà, voilà En attendant je crois que je vous ai tout dit, donc c'est parti, let's go pour les démos Alors pour commencer on va venir brosser ses cheveux la tête en bas Pour réunir sa chevelure en queue de cheval mais à l'inverse donc sur le front Alors comme vous voyez je le fais sur mes cheveux qui sont secs, ils ne sont pas mouillés Ça rendrait l'opération beaucoup plus compliquée Une fois que mes cheveux sont bien démêlés et lissés en avant, je vais pouvoir avec un élastique faire une magnifique queue de cheval frontale Et c'est le moment maintenant de passer aux choses sérieuses Donc vous pouvez prendre votre ciseau pour couper donc les pointes de la longueur qui vous convient Par contre petit conseil, commencez petit, à la limite il vaut mieux recouper si c'est pas assez Que trop couper et après on ne peut plus recoller les cheveux Sous-titrage ST' 501 Voilà donc le dégradé se fait tout seul vu que la queue de cheval est en avant Donc les cheveux de derrière vont être plus longs et ceux de devant vont être plus courts par logique Si vous n'avez rien compris à ce que je dis, c'est pas grave, vous laissez la magie opérer, ça suffira Donc une fois que vous avez bien égalisé vos cheveux, vous pouvez les détacher et donc voir le rendu Pour dégrader vos mèches de devant qui vont venir encadrer votre visage, vous faites la même opération Sauf que votre queue de cheval se fera avec une mèche que vous allez séparer du reste Et donc vous allez partir d'une oreille et rejoindre l'autre oreille Alors là attention parce que votre séparation doit être vraiment le plus droit et le plus net possible Une fois que vos cheveux sont bien lissés, vous allez venir les attacher comme précédemment sur le front Donc vos cheveux sont prêts à être coupés Donc pareil, vous faites selon la longueur souhaitée de votre dégradé Vous pouvez partir du nez, de la bouche ou du menton Personnellement je vous conseille de commencer d'abord par le menton, admettons Enfin pas dépasser la bouche en tout cas Et de voir au fur et à mesure le rendu et vous recouper si jamais vous voulez plus court Moi personnellement là je suis partie du menton voire même légèrement en dessous Parce que j'aime bien quand même avoir les mèches de devant un petit peu longues Et voilà donc le résultat de votre coupe en dégradé sur les mèches de devant et les longueurs Et pour finir je vais vous montrer l'astuce pour réduire les fourches Donc vous séparez votre chevelure en deux Et ensuite de chaque côté vous allez re-séparer vos mèches en deux Vous allez entortiller votre mèche de cheveux Et là tout simplement vous allez avoir tous les petits cheveux qui vont ressortir Et vous allez clairement voir vos fourches que vous pouvez couper Voilà c'est tout simple mais faites quand même attention de ne pas couper de trop ou une mèche de cheveux Voilà voilà tout le monde cette vidéo touche à sa fin Mais je reviendrai pour d'autres vidéos Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo En attendant je vous invite à réagir à celle-ci Vous pouvez commenter juste en bas Vous pouvez cliquer sur le pouce comme ça qui va en haut Qui voudra dire que vous avez aimé Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce qui va en bas comme ça Qui voudra dire que vous n'avez pas aimé du tout C'est trop nul en plus j'ai dit n'importe quoi J'aime pas du tout Je prends aussi Vous pouvez vous abonner à ma chaîne B plus Beauty Nails Donc c'est pareil c'est juste par là Vous cliquez sur abonner et vous êtes abonnés C'est gratos lasticos Et ça me fera énormément plaisir Plus on est de fous plus on rit Donc je vous attends nombreux Plein de gros bisous Prenez soin de vous